Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est clair que vous avez ici un outil qui potentiellement peut enregistrer absolument tout ce que vous dites. Vous savez que si vous achetez un écran Samsung, vous avez dans les conditions générales d'utilisation quelque chose qui vous dit « Attention, on vous prévient qu'il ne faut pas échanger de données personnelles devant votre écran parce que nous enregistrons ce que vous dites. » Et tout est à l'avenant. Android permet de faire des recherches vocales, mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant. Ok Google, recette de la tarte aux poires. « Selon l'atelier des chefs, étalé en si... » Donc on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance parfaite de la voix et j'ai les résultats de mes réponses. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intriguant. Je vais aller sur « My Activity Google » qui est la page offerte par Google qui vous présente l'ensemble de votre activité sur Google. J'actualise la page, on va pouvoir réécouter la requête vocale. Et écoutez bien. « Faisons une recherche, OK Google, recette de la tarte aux poires. » Pour le plaisir, on va le réécouter. « Faisons une recherche, OK Google, recette de la tarte aux poires. » Google a tout simplement enregistré les quelques secondes qui précédaient « OK Google. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le micro fonctionne en permanence et qu'il vous donne simplement accès au bout de vocalisation de votre recherche. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est clair que vous avez ici un outil qui potentiellement peut enregistrer absolument tout ce que vous dites. Alors, on peut s'en effrayer, on peut s'en réjouir. J'ai envie de dire que c'est une position personnelle. Ce qui est plus gênant par contre, c'est que peu de gens le savent. Quand vous avez Facebook sur votre téléphone, l'appli est capable de savoir quels sont les écrans qui sont en proximité. Je prouve et je montre que là, actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que j'ai dit. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement, raisonnons un peu. Si la commande vocale OK Google entraîne une réponse de Google sans qu'autre chose que la commande vocale puisse entraîner, c'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que j'ai dit. Donc, vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Nous sommes, nous collectivement, quelles que soient nos différences d'âge, nous sommes la dernière génération qui a connu un monde d'avant Internet. Nos enfants ne connaîtront que le monde Internet, vivront et nageront et pourront se mouvoir dans un monde qui est totalement numérisé. Nous sommes la dernière génération, dans l'histoire du monde ou du temps, si on veut employer des grandes phrases, qui pourra changer les choses. Donc, on a une responsabilité fondamentale. Sous-titrage ST' 501